3, 2, 1, c'est parti ! Et nous empêcher de vivre, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de novembre, que dois-tu absolument voir dans les salles de cinéma ? Le Fils de Saul. Et ce n'est clairement pas avec ce film que vous allez retrouver le sourire. Et pourtant, Le Fils de Saul est le grand long-métrage qu'il ne faut pas manquer en ce moment dans les salles de cinéma. Oeuvre à la fois forte et grand coup de cœur d'une grande partie du Festival de Cannes de cette année, il est reparti avec un grand prix totalement mérité pour un premier long-métrage rare et intense dans le genre. Carles Le Nemes, le jeune réalisateur de ce film, offre un regard fort sur la Seconde Guerre mondiale et sur les camps de concentration notamment réputés comme immontrables au cinéma. De par la violence ou le côté beaucoup trop dur de cette partie de l'histoire, le jeune réalisateur t'en apparaît fou et le réussit totalement au cœur d'une œuvre sombre et émotionnelle. Que ce soit par le biais de la technique, bluffante de justesse et imposante par son côté intense, un enchaînement de plans-séquences tout de même, ou par le biais de la narration, toujours collée à ce personnage, Nemes livre une œuvre imposante. A la fois récits qui cherchent à comprendre un chaos qui régnait dans ses environnements confinés et moments de cinéma poétiques autour de l'humanité, Le Fils de Saul est une œuvre rare et poussée quant à l'impact de sa réflexion autour de l'homme et de ses semblables. La sensibilité du regard de ce réalisateur sur son personnage transcende toutes les barrières qui auraient pu réduire ce long métrage à un film choc et cherche par le biais de ce personnage à faire bien plus qu'un simple film sur les camps et sur la perdition de l'émotion. On ressort totalement lessivé par le travail de Nemes qui nous a entraînés au cœur des ténèbres pour mieux nous faire comprendre qu'au sein de celle-ci, l'humanité a essayé de ne pas perdre pied avec ses appuis. En évitant de jouer la carte du tape-à-l'œil, Nemes comprend ce que le cinéma a de plus pur, c'est-à-dire savoir quand et comment montrer ce que l'humanité a peur de voir, ou même pire, de comprendre. Ainsi, vous l'aurez compris, le premier long métrage du jeune réalisateur Laszlo Nemes est une œuvre forte, puissante, pesante, violente, mais surtout un immanquable pour comprendre une période de l'histoire et s'imprégner de ce qui aurait pu causer la fin de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada